Vraiment notre spécificité c'est de travailler en partenariat avec des chercheurs ou des institutions qui se trouvent dans les pays du sud c'est vraiment notre spécialité. Le CEPED c'est une unité mixte de recherche qui a deux tutelles donc l'IRD l'Institut de Recherche pour le Développement et l'Université de Paris. C'est un laboratoire qui travaille de sciences sociales au sud sur trois grandes thématiques qui sont la santé, la vulnérabilité et les questions de genre dans les pays du sud. C'est un premier grand axe autour des questions de santé. Un deuxième axe c'est celui qui porte sur les migrations, les systèmes politiques, le développement et un troisième axe porte sur l'éducation et les savoirs au sud. Cette double tutelle nous donne une certaine souplesse et elle nous permet d'avoir des échanges entre des enseignants-chercheurs, entre des étudiants qui sont très nombreux au CEPED, on en a une soixantaine, et les chercheurs qui sont dans un établissement public de recherche qui est l'IRD. Quand on s'engage sur une thématique comme celle de projets européens ou de projets sur financement externe des Nations Unies, de l'ANR ou de différents bailleurs de fonds, publics ou privés, quand nous écrivons nos propositions, l'essentiel de notre activité consiste à travailler avec nos partenaires pour définir ensemble les objectifs de recherche. Et notre particularisme d'avoir l'ouverture sur le sud fait en sorte que quand on s'associe avec une institution, je sais pas, mais l'école de santé publique à Bordeaux, on travaille avec eux et des partenaires à l'étranger. Donc à nos partenaires européens, on donne l'ouverture sur le sud et les partenaires européens nous donnent l'ouverture sur l'Europe. Calidec a un site particulier qui est intercontinental, ce qui est extrêmement difficile à monter et c'est très rare. Calidec, par son partenariat intercontinental qui compare l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, ça permet d'avoir des dimensions extrêmement riche. Parce que, en fait, des questions comme la césarienne sont absolument différemment conçues et perçues dans ces différents pays et dans ces différents continents. Des projets européens, c'est des incubateurs de carrières. Ça permet de lancer des nouveaux chercheurs, ça permet de lancer des post-doctorants, d'assurer des carrières, des débuts de carrières. Et c'est, je crois, la clé du succès des bons labos, c'est cette possibilité de financer des nouveaux chercheurs.